C'était, parmi 63, 60 guerres étaient offensives, d'autres étaient défensives. Après sa mort, il prépare une armée. Cette armée, il va commencer à attaquer la Perse, d'abord, puisque dans le Coran, il parle de l'attaque des filles d'Iran, de la Perse de l'époque. Il dit que la Perse, ils ont fait, il y a un verset, surat, surat, Rome, au nom de la Rome, Italie. Dans le Coran, vous trouvez un verset. Là-dedans, il parle, il dit, voilà, les Roms, ils étaient battus par les Perses, mais de nouveau, c'est les Roms qui vont prendre le pouvoir, prendre la force, et ils vont battus, ils vont tuer, même détruire la Perse, etc. Le surat, surat Rome, ça commence par là. Quatre, cinq versets de départ, il donne l'espoir, comme quoi la Perse va être vaincue par les Roms. Alors, je ne sais pas, à l'époque, en Arabie Saoudie, d'aujourd'hui, qui était péninsule d'Arabie, au Mecque et Madine, deux villes qui n'habitaient même pas 10 000 personnes dans les deux villes, loin, loin de la Perse, et loin de Romains, de Rome, pourquoi le prophète de l'Islam, il souhaite la destruction de la Perse, et il souhaite que c'est Rome qui va être gagnant prochainement, prochainement, il dit que maintenant, ça y est, ils ont perdu la guerre, mais très prochainement, après, il va emprunter l'idée d'Allah aussi, l'Allah, le dieu dans la langue arabe, ça veut dire Rab, alors Allah, c'est Elah qui a pris l'article d'Alef Elam, il devient l'eau Elah, c'est-à-dire Allah, cette statue, cette statue de la famille Mahomet, dans le temple de Maquée, c'est pour ça qu'on dit Allah, après il reste comme ça, c'est pour ça qu'il dit même Allahu Akbar, c'est-à-dire il est le plus grand, cette statue, les autres, je le crois, je les accepte, mais ils sont plus petits, Allah Akbar, c'est celle des, enfin, à ce sujet, j'ai déjà parlé plusieurs fois, vous êtes au courant, mais l'important c'est ça, il est dans le péninsule d'Arabie, avec 4-5 000 habitants de ville, de Maquée et Madine, en tout 10 000 personnes, alors il souhaite, il rêve que la Rome va attaquer la Perse, et la Perse va être le père d'Anne, etc. Et cette idée, jusqu'à maintenant, ça continuait, c'est-à-dire c'est l'idée des guerriers, c'est pour ça lui-même, quand il est mort, le prophète de l'Islam, l'armée qu'il avait préparée, il va attaquer la Perse, pendant 200 ans, la guerre, ça va durer, c'est-à-dire les Perses, ils vont résister pendant 200 ans. Alors, au moment que la dynastie abbasside a été créée, plus de 500 ans de pouvoir, ils vont arriver même jusqu'au nord d'Afrique, un grand royaume de l'Islam, c'est l'époque de Mille et Onoui, et Fatimine, c'était le concourant, le cousin des abbassides. Il était en conflit, mais le nord d'Afrique, c'était à la main de Fatimide. Fatimide, c'était la fille de Mahomet, la femme de Imam Ali, de pouvoir, et jusqu'à maintenant aussi il est resté. Par exemple, la famille Sharif, Sharif, on dit Sharif, Alavite, en nord d'Afrique, c'est des Alavite, c'est les familles Fatimides. Voilà, ils sont en Égypte, en Maroc, Tounisie, Algérie, Libye, vous avez des chiites, et qu'on ne dit pas chiite, on dit Alavite, c'est le royaume de Maroc, mais les autres, on dit Sharif. Sharif, c'est-à-dire, c'est descendant de famille Fatimide. C'est le conflit que M. Mastan parlait avec vous tout à l'heure en Afghanistan, c'est ça, le conflit entre les Arabes, entre les musulmans eux-mêmes, c'est le conflit de deux tribus arabes, deux familles arabes, deux familles, de Mahomet, sa famille, avec son oncle, la famille de l'oncle, parce qu'Omavite et Abbasite, ce sont les oncles de Mahomet. Enfin, c'est une longue histoire. Mais ça, ça continuait les guerres pendant deux siècles, jusqu'à maintenant aussi, même avant de notre ère. La guerre parmi les musulmans, ça existait. Pourquoi ? Puisque c'est la seule religion, soi-disant, oh, il pense que c'est la seule religion qui doit prendre et conquérir le monde entier. C'est pour ça qu'il se permet de tuer si tu n'acceptes pas la religion. Sinon, une fois qu'il prend le pouvoir, tu dois payer le jazier, une taxe pour que tu restes en sécurité. C'est une longue histoire. Cet danger, de toute façon, malheureusement, on n'a pas senti ce danger dans l'idéologie. Aucun rapport avec les individus musulmans. Les individus musulmans, c'est des êtres humains, gentils, humains, comme moi et comme vous et comme tout le monde. C'est l'idéologie qui fabriquent les terroristes. Alors, vous avez entendu, en Allemagne, à droite, à gauche, toujours, il y a des attaques. On dit, oh, le gars, ce n'était pas... Non. Quand il y a fatwa officiel qui est sorti contre l'Occident depuis 14 siècles, depuis 14 siècles, il dit, si tu n'es pas musulman, tu es kafar. Et quand tu es kafar, on a autorisé de te tuer. Parce que si, même par accident, dans les pays musulmans, si vous touchez quelqu'un qui n'est pas musulman, vous n'êtes pas puni comme si vous tueriez un musulman. Ce sont des choses que vous ne savez pas. Ici, on ne dit pas, on ne parle pas. Même les musulmans, eux-mêmes, est-ce qu'ils ne savent pas ? Voilà. C'est pour ça que dans les pays que l'islam était installé, comme en Irak, comme en Iran, comme en Afghanistan, comme en Syrie, pendant certains temps, au long de l'islam, comme en Algérie, Algérie surtout, et la Tunisie d'aujourd'hui, en Tunisie, dans tous ces pays musulmans-là, même en Égypte, vous trouvez énormément des gens qui, dont l'identité sont musulmans, mais pratiquant, ils ne sont pas musulmans. Ils ne pratiquent plus l'islam. Ils ne sont plus musulmans. Ils sont des millions dans tous ces pays-là où il suffit de voyager, de regarder, d'écouter. En Afghanistan, actuellement, on réside, voir les grandes artistes, femmes et hommes, face aux femmes avec burqa, face aux talibans, face aux autres mouvements islamistes, face à la république islamique d'Afghanistan. Le peuple, c'est veillé, c'est un autre peuple, comme le peuple musulman qui sont ici. Le musulman, il y a 7 millions ou 10 millions parmi tous ces gens-là. Vous voyez, quand on dit fichier S, on dit, il y en a 20 000, 30 000, maximum, on prend 50 000 personnes. Ils sont très, très pauvres, ces gens-là, qui croient pratiquer l'islam. Alors quand tu pratiques, bien sûr, tu dois pratiquer djihad aussi. Si c'est un musulman qui est pratiquant, il ne faut pas tomber dans le piège de mensonge. Pratiquant, c'est-à-dire, vous avez certaines règles que vous devez respecter, il y a djihad aussi dedans. Malheureusement, malheureusement, il y a dans le Coran, j'avais déjà parlé, dans plusieurs de mes livres, j'ai écrit tout ça depuis 40 ans. Je ne sais pas, c'est le jeu de vie. Mes ancêtres, ils ont écrit depuis 1400 ans. Dans les pays musulmans, on dit depuis des années. Dans tous les pays musulmans, vous prenez de Liban jusqu'à Syrie, Jordanie, la Turquie qui n'est pas arabe, la Turquie. Alors vous aviez des grandes écrivains comme Aziz Nassine qui était turc, laïc. Vous avez le président Ataturk en Turquie qui était laïc. Vous avez le président Habib Bourguiba qui était laïc en Tunisie. En Iran, vous aviez Reza Shah qui était laïc. Mais malheureusement, tous ces gens-là, ils ont les fait tomber, tués, exclués de leur pays. Et après, le pays est tombé à la main des islamistes. Et le massacre, et le massacre, et le viol. Et je ne sais pas quoi, ils ont marié, les enfants, dès l'âge de 9 ans, les filles. 9 ans, elle est mariée, 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle est enceinte. Actuellement, ici et maintenant, je suis en train de parler avec vous dans le pays musulman. Ah, on vous cache tout ça. Après, on dit, de toute façon, le domaine n'est pas satisfaisant s'il n'y a pas une pensée vraiment laïque pour régner en Europe. Non, non, aussi dans le pays musulman. Nous devons sentir la responsabilité d'éteindre le feu de l'origine, de la racine. La racine, c'est la violence, c'est l'antigrisme, c'est le djihadisme, c'est le terrorisme islamique qui vient des pays suite aux idées terroristes, suite aux idées. Les idées, ça existe. Vous voyez, plupart des villes qui ont créé les villages par talibans, actuellement, depuis déjà quelques semaines, ils n'ont pas battu beaucoup, ils n'ont pas tué cette fois-ci beaucoup de gens. Les gens, ils avaient marre de ce qui se passait depuis 20 ans, avec des gouvernements directement installés par les Américains, ils en avaient marre, ils ont accueilli. Beaucoup de choses comme ça dans l'histoire. Pour ça, malheureusement, actuellement, dans notre monde, à cause d'énormément de problèmes qu'il y en a, regardez ici, le problème, c'est quoi ? Le matin jusqu'à nuit, le gouvernement doit penser qu'il a réglé le problème de Covid-19, le coronavirus, la vaccination, qui est en train de prendre la vie. Heureusement, ils ont bien travaillé. Ça, il faut le dire que la France est parmi les pays qui ont bien travaillé sur ce sujet-là. Même les Américains, ils ont dit, même d'autres pays, ils ont dit comme quoi la France, il a bien géré le problème de Covid. C'est pour ça qu'il faut lever le chapeau pour la France et espérons que ça va terminer. Après, ce n'est pas seulement la France tout seul pour le faire face aux intégrismes dans le monde musulman et qu'une fois qu'il y a une grande partie de ces gens-là, ils vont perdre leur foyer et venir vers ici. Mais heureusement, en Tunisie, c'était bien réglé un peu, géré, on peut dire. En Algérie, à l'époque de Madani Abassi et tous ces gens-là, les généraux, ils ont, enfin, pour étouffer ce danger après Sissi en Égypte. Mais malheureusement, de l'autre côté, il y a des islams qui sont en train de prendre l'islam politique. Le part, c'est à partir de la Turquie, le Golfe Persique, Qatar, l'Arabie Saoudie, la République islamique d'Iran, et tout ça. Dans l'enjeu d'aujourd'hui en Afghanistan, tous les pays musulmans, les trois, Arabie Saoudie, Turquie, la République islamique d'Iran, tous les trois, ils sont dans le coup, ils sont dans le coup de donner le pouvoir aux talibans. Mais, en dehors de ces pays-là, ils sont contre, ils sont en train de se battre, Yémen, Arabie Saoudie, Paris, Iran, Patati, Turquie, Patata, Patati, mais, dans le fond, dans le fond, ils sont tout à fait d'accord avec arrivée de l'islam dans tous ces pays-là, prendre le pouvoir. L'islam, pour eux, c'est le point du lion. Les guerres, c'est les guerres familiales. Ça aussi, comprenez-le, apprenez-le, et imaginez que vous devez en parler. Voilà, 0892, 23, 95, 20, On vous écoute. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501